L'économie de la Namibie connaît une croissance stable depuis 6 ans avec des taux de croissance annuels de plus de 5%. La mise en œuvre d'un plan de développement national, d'une politique fiscale prudente et d'une stabilité politique a engendré une hausse des afflux de capitaux étrangers. Le pays prévoit également d'ouvrir un port d'installation de services pour le bloc commercial d'échange de la SADC. Avec une croissance attendue de 6% cette année, la Namibie semble en plus bonne santé que ses pays voisins en Afrique du Sud. L'investissement direct étranger est en hausse, le principal port commercial du pays prépare un changement drastique et la construction d'une zone industrielle spéciale est en cours. Cela crée un revenu stable, cela crée de l'emploi, en particulier si vous créez un nouvel emploi, vous nourrissez une famille de 4 personnes. Je soutiens ce projet et je suis optimiste dans ce projet. Tout se prépare. Rome n'a pas été construite en un jour. Les autorités portuaires souhaitent créer une plateforme commerciale régionale et internationale à Valvis Bay. Le port est devenu pratique pour la région de la SADC et est stratégiquement bien située. Nam Port est également très efficace grâce à sa gestion de cargos. Nam Port s'occupe de l'expansion du port. Cette pièce derrière nous est le nouveau terminal à conteneurs. Ils ont créé ce nouveau terminal pour son revenu élevé à Valvis Bay. Davantage de personnes dépendent de Valvis Bay comme ils dépendent de la plateforme commerciale. Je pense que dans le passé c'était d'Urban et la Tanzanie. Tandis que plusieurs projets de développement se préparent, certains s'inquiètent de la pauvreté et de la hausse du chômage. La pêche est le troisième plus important contributeur du PIB et le second plus important détenteur de devises étrangères. Le secteur emploie plus de 15 000 pêcheurs mais ils ne sont pas bien payés. Il y a trop de pauvreté ici. Faites un tour. Combien de maisons sont des cabanes ? Et toutes ces cabanes ici à Valvis Bay et à Swokop appartiennent aux pêcheurs. Pourquoi n'avons-nous pas de maison ? Car nous n'avons pas assez d'argent. Une personne qui travaille sur le terrain de la pêche va pêcher dans ces terrains pendant 45 à 50 jours. Le plus important salaire varie entre 1000 et 6000. Selon le gouvernement, il a été difficile de développer les industries dans ce désert. Les plages sont inexploitées et les zones montagneuses. Cette zone de tourisme attire plus d'un million de visiteurs chaque année et contribue à près de 15% du PIB. La Namibie a réussi à réduire le niveau de pauvreté de 40% entre 1993 et 2010. Mais le pays reste une société très inégale avec un taux de chômage de 29%. De nouvelles politiques de relance de l'économie ont cependant été ouvertes à la Namibie pour qu'elle augmente ses investissements à étrangers. La construction d'une nouvelle centrale électrique par exemple commencera bientôt. Plusieurs autres industries s'élargissent également et le pays prévoit de créer des milliers d'emplois.